Les peintres des Pays-Bas de la génération suivante, celle de Jan Van Eyck, retiennent les leçons du maître et cherchent à représenter l'illusion du réel avec un grand souci de précision et de détail dans le rendu des textiles et des matières notamment. Dans le même temps, ils participent au renouvellement de la peinture néerlandaise avec un regard nouveau sur leur quotidien et la réalité qui les entoure. La classe montante de la bourgeoisie marchande de l'époque, dont sont issus la plupart des commanditaires dont nous allons parler aujourd'hui, a joué un rôle déterminant dans ce nouveau regard. Comme nous allons le voir, les rapports entre les hommes et leur environnement dans le champ de l'espace spectral se voient radicalement modifiés entre 1430 et 1480 dans les anciens Pays-Bas. Au bas de ce tableau peint sur bois, une inscription fait référence au nom du peintre ainsi qu'à sa date de réalisation. Il s'agit d'une formule abrégée pour « Magistère Petrus Christi m'est fait quitte à nos 1449 » soit « Maître Petrus Christi m'a fait en l'an 1449 ». Après cette phrase figure sur l'inscription un cœur transpercé par une épée stylisée. On retrouve ce cœur associé à une inscription similaire dans le portrait d'Eward Grimston, réalisée en 1446, mais cette fois au dos du panneau. Le peintre représente ici l'intérieur de la boutique d'un orfèvre, ce qui fait penser à certains que le panneau a été commandé par la Guilde des Orfèvres de Bruges pour être exposé dans sa chapelle. Assis à sa table de travail, un orfèvre est en train de peser une bague de fiançailles sur le regard attentif d'un couple richement vêtu à la mode des Pays-Bas du XVe siècle. La robe, en brocard brodé de fil d'or de la jeune femme, est somptueuse. L'orfèvre est habillée quant à lui d'un vêtement rouge plus modeste et coiffé d'un bonnet. Sur l'établi sont disposées des piles de pièces de monnaie et plusieurs poids en métal. Nous ne savons que très peu de choses sur la vie du peintre Petrus Christus. On sait néanmoins qu'il acquiert le statut de bourgeois de la ville de Bruges en 1444 et qu'il y exerce le métier de peintre. Il est possible qu'il ait suivi une formation dans l'atelier de Jan van Eyck, mort en 1441, dans la même ville. S'il n'existe à ce jour aucune preuve tangible pour le prouver, on retrouve dans ses œuvres de nombreux clins d'œil au maître flamand tels que ce lit surmonté d'un des rouges, ce tapis et ce paysage urbain en arrière-plan, cette posture du commanditaire et enfin la présence d'un miroir convexe fêlé sur le côté. Dans l'objet posé sur la table se reflète l'extérieur de la boutique, la place du marché de Bruges. On aperçoit deux personnages qui semblent attendre leur tour pour pouvoir entrer dans la boutique. L'un d'eux tient un rapace sur son poignet. Comme dans le portrait des époux Arnolfini, il s'agit de figurer un autre espace, ici extérieur, et ainsi d'augmenter l'espace pictural. Certains pensent que dans le cas présent, il est fait référence à une pratique de surveillance de l'époque pour sécuriser les échoppes. Des miroirs similaires apparaissent dans d'autres œuvres flamandes telles que ce tableau de Robert Campin ou encore celui-ci d'Anne Smelling. L'importance des modèles de Van Eyck est donc difficilement réfutable dans cette œuvre, mais elle n'est pas la seule. On peut voir par exemple dans cette lamentation de Petrus Christus qu'il connaissait la célèbre descente de croix de Van der Weyden, étudiée dans un précédent épisode. Dans la scène qui nous occupe aujourd'hui, le peintre a figuré une multitude de détails et d'objets avec soin et précision. Au premier plan, une large ceinture de mariage posée sur la table semble sortir du cadre grâce à un effet de trompe-l'œil. Sur une étagère, à moitié fermée par un lourd rideau vert, sont disposés. Un ciboire, une aiguillère en verre, l'autre en éteint, un objet liturgique en cristal surmonté d'un pélican en référence au sacrifice du Christ. En effet, selon la légende, l'animal nourrit sa progéniture avec sa propre chair. Mais reprenons la liste. Un coffret contenant des bagues, des perles et pierres précieuses, différents bijoux, une branche de corail, un calice réalisé avec une noix de coco, et encore bien d'autres. Ainsi, plusieurs matériaux sont représentés par le peintre, les uns à côté des autres, témoignant de la virtuosité de sa technique. Une première hypothèse a consisté à voir dans le personnage assis la figure de Saint-Éloi, le Saint-Patron des Orfèvres, en raison notamment de la présence d'une auréole. Néanmoins, des analyses scientifiques ont montré que le halo au-dessus de la tête du personnage avait été ajouté au XIXe siècle. La décision est prise de le supprimer lors d'une restauration du panneau en 1993. Les débats sur l'identité de l'homme reprennent alors et plusieurs études évoquèrent le portrait d'un Orfèvres de Bruges, Willem van Vluten. Une réflectographie infrarouge, montrant un dessin sous-jacent plus détaillé que pour les deux autres personnes, va dans le sens de cette hypothèse. L'homme acquiert la citoyenneté de Bruges en 1433 et travaille pour la cour de Philippe le Bon. Selon des documents d'archives, le duc de Bourgogne lui commande en 1449 un cadeau pour le mariage de James de Décosse et Marie de Gueldre, qui était la petite nièce du duc de Bourgogne. Certains n'ont alors pas manqué de voir une référence au roi Décosse et son épouse dans le couple de clients. Aucune preuve ne permet de l'affirmer pourtant. En effet, les traits des jeunes gens semblent trop idéalisés et pas suffisamment spécifiques pour être associés à des portraits. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup, la représentation serait l'une des premières scènes de la vie quotidienne, ce qu'on appellera, à partir du milieu du XVIIIe siècle, une scène de genre. Comme nous l'avons dit, les costumes ainsi que les façades de maisons reflétées dans le miroir évoquent la ville de Bruges au XVe siècle. Comme le double portrait des époux Arnolfini par Jan Van Eyck, notre tableau évoque le quotidien de la classe bourgeoise. Il est intéressant à ce propos de comparer notre tableau à celui de Quentin Metzis réalisé au siècle suivant, en 1514, Le prêteur et sa femme. Un couple est assis derrière un plan de travail. L'homme pèse des pièces à l'aide d'une balance tandis que sa femme tourne les pages d'un livre de prière, le regard et l'attention tournés vers la balance. Beaucoup voient également dans ce tableau une scène de la vie quotidienne, naturellement idéalisée. Comme dans notre tableau, que le peintre connaissait vraisemblablement, un miroir convex est posé sur la table. S'y reflète une grande fenêtre, ainsi que la figure d'un homme habillé en rouge, probablement le client. La dimension morale de la scène est ici à prendre en considération. Comment concilier activités commerciales et pratiques religieuses au quotidien ? S'agit-il d'une allégorie condamnant l'avarice ? Comme dans le tableau de Petrus Christus, plusieurs références religieuses sont présentes. Un chapelet en cristal, des objets liturgiques, une branche de corail, comme symbole de la passion du Christ, la balance et la pesée évoquant peut-être la pesée des âmes lors du jugement dernier, et le livre de prière. La dimension morale est bien moins évidente dans le panneau de Petrus Christus, bien qu'elle ne soit pas totalement à exclure, ne serait-ce parce qu'on l'attend dans un tableau faisant un tel déploiement de richesses. Néanmoins, le tableau, de relativement grand format, est vu par beaucoup aujourd'hui comme une sorte d'enseigne publicitaire pour la guilde des Orphèves de Bruges, plus que comme une sérieuse leçon de morale. Kierke Boots propose une reformulation simplifiée des compositions de Petrus Christus à travers un dessin et un coloris plus sobre. Le peintre, installé dans la ville de Louvain vers 1447, dont il devient peintre officiel en 1468, s'est également beaucoup inspiré de l'œuvre de Van der Weyden. Il atteint un très haut degré de précision dans les détails, mais adopte néanmoins un modelé plus doux. La confrérie du Saint-Sacrement lui commande ce triptyque en 1464, qui est achevé en 1468. Fait rare, on conserve le contrat passé alors avec l'artiste. Le document nous apprend que le prix à payer était de 200 florins rénants et que deux professeurs d'université, spécialistes en théologie, devaient l'aider à élaborer le programme du polyptyque. Le retable du Saint-Sacrement Le polyptyque célèbre l'Eucharistie conformément aux missions de la confrérie du Saint-Sacrement. Autour du panneau central figurant la scène, quatre scènes vétérotestamentaires préfigurent ce moment de l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Le peintre choisit de représenter le Christ et les apôtres dans une grande pièce, un intérieur bourgeois flamand du XVe siècle. Les fenêtres s'ouvrent sur une grande place sur laquelle on peut reconnaître l'hôtel de ville de Louvain, alors en construction. Selon l'Évangile selon Saint-Luc, le Christ lève la coupe et dit « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare. Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il rompit le pain, leur donna et dit « Ceci est mon corps, donnez pour vous, faites cela en mémoire de moi. » » Ce n'est pas exactement cette scène que représente le peintre. Le plat vide au centre de la table ainsi que les quelques quignons de pain épars montrent qu'il s'agit de la fin du repas. Le Christ bénit une hostie qu'il tient dans sa main gauche et non le pain avec à sa droite Pierre et à sa gauche Jean. Il est ainsi représenté comme le premier des prêtres célébrant la messe. Installé de l'autre côté de la table, Judas tourne le dos au spectateur. Sur la droite, une colonne en marbre de porphyre surmontée d'un chapiteau fait référence à la flagellation du Christ. Un peu en retrait de la scène sainte se tiennent quatre hommes dont deux derrière le passe-plat. Certains y ont reconnu quatre membres de la confrérie du Saint-Sacrement. Autour, les sujets des quatre panneaux sont tirés de l'Ancien Testament, tous en lien avec le partage du pain et son offrande. Dans la première scène, sur le volet gauche en haut, le roi prêtre de Salem, Melchizedek, offre du pain et du vin à Abraham, général victorieux de la bataille pour libérer Sodome. Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui crée le ciel et la terre. Béni le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Cet épisode tiré de la Genèse préfigure le sacrement eucharistique. Certains voient dans les deux personnages en toge noir, à gauche, la présence des deux conseillers théologiques. En arrière-plan, on reconnaît la ville de Louvain. Dans la partie inférieure, le peintre a peint la Pâque juive, commémoration de la sortie du peuple juif d'Égypte. Les différents convives se tiennent debout autour de la table tandis que le maître de cérémonie découpe l'agneau. Sur la table, on peut voir le pain à zim et les herbes amères. Sur le volet de gauche, en haut, les Hébreux récoltent la manne, nourriture céleste que Dieu leur envoie. Moïse leur dit, c'est le pain que Yahvé vous donne pour nourriture. Voici ce que Yahvé a commandé, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos gens. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Enfin, en bas à droite, le panneau montre le songe d'Elie. Le prophète, épuisé après une longue fuite dans le désert, s'est allongé sur le sol. Un noge s'approche et lui dit « Debout, mange ! » Il regarda et voici à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but, et il se recoucha. L'ange de Yahvé vint une seconde fois, le toucha et dit « Debout, mange ! » Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et soutenu par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. En arrière-plan, on peut voir la suite de l'histoire et lit se dirigeant vers le mont Horeb. Le programme du polyptique établit ainsi une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament autour de l'Eucharistie, centre du dogme chrétien. Cette lecture croisée et parallèle des deux parties de la Bible est appelée lecture typologique. Plusieurs écoformels relient la scène centrale aux autres panneaux. Par exemple, les deux scènes de repas sont traitées de manière relativement semblable. La forme de la planche en bois fermant la cheminée n'est pas sans rappeler les croisillons de la fenêtre de la pièce dans laquelle se célèbre la Pâque juive. Dans le panneau central, des détails réitèrent le parallèle. Ainsi, le dessus d'une porte est décoré d'une statuette de Moïse. En dessous, un arc de pierre s'appuie sur les figures d'Adam et Ève. Ces minuscules sculptures étaient d'ailleurs probablement invisibles pour le spectateur. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, Klaus Slaughter, dans son puits de Moïse, avait établi un parallèle similaire. On peut citer également Jan Van Eyck et l'agneau mystique qui faisaient figurer dans le même espace des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dirk Boots est parmi les premiers peintres flamands à appliquer les règles de la perspective géométrique même s'il n'est probablement jamais allé en Italie. Dans le panneau central, les lignes de fuite de l'architecture se rejoignent ont un point unique situé au centre du linteau de la cheminée. Sur l'axe vertical passant par ce point, le peintre a placé la main du Christ bénissant ainsi qu'un peu plus bas l'hostie, objet de toutes les attentions. Autre élément de composition ingénieux, le peintre représente la table de la Pâque non pas au centre mais décalée sur la droite afin de conduire l'œil du spectateur vers la scène centrale. De la même manière, dans le panneau en face, Elie et l'ange ne sont pas centrés mais légèrement décalés vers la gauche. Le nom de ce retable, le retable de Montforté, vient du nom du collège jésuite en Galice où il était conservé avant que le musée de Berlin en fasse l'acquisition. De chaque côté du panneau, des rivets montrent qu'il s'agissait du panneau central d'un triptyque. Suivant plusieurs copies anciennes du retable, les volets latéraux représentaient une nativité et une circoncision de Jésus. L'histoire de la commande de cette œuvre est complètement inconnue et elle a fait l'œuvre de nombreuses spéculations. Selon des critères formels ainsi qu'une analyse d'entreaux chronologiques, elle a pu être datée autour de 1470. Le premier a attribué l'œuvre au peintre flamand Hugo van der Goze et Marx-Jakob Friedlander. L'historien s'appuyait principalement sur une comparaison avec une œuvre documentée de l'artiste, le triptyque Portinani, dont vous avez déjà entendu parler dans un épisode précédent. Cette attribution est aujourd'hui retenue par tous les historiens de l'art. Hugo van der Goze travaillait à Gans où il recevait de nombreuses commandes de la ville. Il connaissait nécessairement le grand retable de Van Eyck, l'agneau mystique, exposé dans l'église Saint-Jean de la ville. Dans l'œuvre que je vous présente, les fourrures, les somptueuses étoffes et les bijoux dont sont parés les personnages sont peints avec une précision et un fini qui rappellent les œuvres de Van Eyck. Dans ces œuvres, il a également repris les modèles de Campin et de van der Weyden pour développer une manière expressive et nerveuse ainsi qu'un coloris varié. Le thème du panneau est l'adoration des rois mages. La Sainte Famille est installée au milieu d'un bâtiment en ruine. Sur la gauche, Marie est assise avec l'enfant Jésus sur ses genoux. Joseph se tient un peu à l'écart. Au centre de la composition, le plus âgé des rois mages, Melchior, est agenouillé devant la Vierge et l'enfant, les mains jointes. À côté de lui, sa couronne ainsi que son offrande, une splendide coupe quadrilobée en or remplie de pièces d'or et de pierres précieuses, sont posées sur une pierre. La couleur rouge éclatante de son magnifique habit attire l'œil du spectateur. Derrière lui, le jeune roi Gaspard pose un genou au sol, une coupe remplie d'encens dans sa main gauche. Vêtu d'un superbe vêtement de fouilleur sombre, seul son couvre-chef est de couleur vif rouge. Enfin, debout sur la droite de la composition, le roi africain Balthazar tient lui aussi dans ses mains son présent, un précieux coffret en or contenant de la myrrhe. Comme ses acolytes, il porte de riches vêtements faits de somptueuses étoffes telles que le brocard. Dans sa composition, l'artiste accorde une grande place aux figures. Le point de vue adopté par le peintre, en légère contre-plongée, contribue à leur conférer une dimension monumentale et massive. Ces figures imposantes, traitées avec un extrême raffinement, ont des visages graves et d'une grande dignité. L'intensité de leur expression leur donne d'ailleurs un aspect presque théâtral. La figure ridée du roi Melchior est traitée avec un tel réalisme que plusieurs historiens de l'art y ont vu le portrait du commanditaire du rétable. Derrière ce personnage, l'effet de la lumière sur la main du roi Gaspard créant un effet translucide est spectaculaire. Au premier plan, des fleurettes sauvages poussant autour d'une pierre sont représentées avec le même soin que les objets précieux mis en parallèle dans la composition. Les objets de luxe en or, nombreux dans la scène, contrastent d'ailleurs avec la frugalité de quelques objets placés dans une niche du mur près de la figure de la Vierge. On voit un bol, une cuillère en bois et un pot en terre cuite contenant un morceau de pain brûlé. Derrière Joseph, les iris bleus sont très probablement une référence à la douleur future de la Vierge lors de la crucifixion. Il est intéressant de noter que la même fleur apparaît dans la Madone des Médicis par Roger van der Weyden peint entre 1460 et 1464 pour la célèbre famille de banquiers florentins. Van der Weyden a choisi d'insérer la scène religieuse encore une fois dans un espace familier pour les spectateurs mais aussi comme il le fera dans le triptyque Portinari de donner une expression et un dynamisme à sa composition qui était alors inédit dans l'art des Pays-Bas. Au second plan au centre de la composition et derrière une barrière en bois plusieurs villageois habillés à la mode des Pays-Bas du XVe siècle observent la scène sacrée. Sur la gauche une échappée permet de voir un groupe de cavaliers également contemporains du peintre avec en arrière-plan des édifices caractéristiques de l'architecture flamande du XVe siècle. La dernière œuvre que nous allons analyser aujourd'hui peinte en 1487 par Hans Menling est également à sa manière fortement ancrée dans le quotidien des néerlandais du XVe siècle. L'œuvre de modeste dimension est composée de deux panneaux. Celui de droite figure le commanditaire brugeois Martin van Neuvenhove les mains jointes devant un livre de prière et l'autre une vierge à l'enfant. Derrière l'homme la fenêtre ouvre sur un paysage dans lequel on peut reconnaître le lac des amoureux ainsi que le pont et la tour fortifiée du Minwater à Bruges. Un vitrail représente Saint Martin à cheval le saint patron du commanditaire. Dans le fond du panneau de la Vierge les armoiries des Von Neuvenhove sont reproduites sur le vitrail de la fenêtre. Un écu d'azur à trois besons d'or en chef et une escassotte ou coquille d'argent en pointe timbrée d'un homme treillé et d'un léopard d'argent l'an passé de gueule. Ce type de diptyque à portrait dévotionnel figurant le commanditaire en prière devant la Vierge s'inscrit dans une tradition que l'on peut remonter aux années 1450-1460 avec comme premier exemple connu le diptyque de Jean de Froimont commandé à Roger van der Weyden vers 1460. La formule est ensuite reprise dans d'autres œuvres du même artiste telles que le diptyque de Jean de Gros ou encore celui de Philippe de Croix. La nouveauté apportée par Hans Menling consiste à remplacer le fond neutre et austère par un décor continu. Ce décor propre aux intérieurs flamands du XVe siècle suggère que Martin van Nieuwenhove et la Vierge Marie sont dans la même pièce. L'unité spatiale du diptyque est figurée par le lambris de la pièce que l'on retrouve identique dans les deux panneaux, la présence du même tapis oriental servant de nappe et enfin par le pan du panneau rouge de la Vierge sur lequel le livre du commanditaire est posé. Un autre élément que nous avons maintenant croisé à plusieurs reprises vient encore augmenter ce sentiment de continuité entre les espaces. Il s'agit naturellement du miroir rond placé derrière la Vierge. Son reflet montre la Vierge vue de dos en contre-jour ainsi que le donateur de profil. Il révèle également la présence d'un deuxième livre posé sur un coussin bleu, probablement un livre de prière devant lequel prie le donateur et à l'intérieur duquel il visualise peut-être les figures de la Vierge et de l'enfant Jésus qui semblent comme apparaître devant ses yeux comme le peintre les fait apparaître devant les yeux du spectateur qui n'est autre que le donateur lui-même. Dans un diptyque très proche, Menling a également utilisé l'artifice du miroir pour figurer les parties invisibles de la pièce. Il s'agit du diptyque avec Vierge et donateur peint entre 1485 et 1490. Il est aujourd'hui conservé au Chicago Art Institute. Le reflet montre cette fois deux jeunes enfants tentant d'apercevoir l'enfant Jésus. Quant à l'usage d'un tel objet, il est naturellement le support à une dévotion personnelle du commanditaire mais il ne faut pas pour autant y voir un caractère exclusivement privé. En effet, posséder un tel diptyque avait également une portée socialement et politiquement signifiante. Il permettait à son propriétaire en se démarquant de montrer sa position dans la société de l'époque et d'exprimer un faste lié à son rang ou ses prétentions. En 1487, année de la réalisation du tableau, Martin Van Nieuw-Venhove âgé de 23 ans commence à envisager une carrière politique dans l'administration de la ville de Bruges. Les quelques œuvres que nous venons d'analyser, qu'elles soient caractères religieux ou pas, ont en commun d'ancrer la scène représentée dans des espaces rappelant le quotidien et la vie ordinaire des spectateurs. Alors que les peintres italiens contemporains promeuvent de leur côté une conception idéalisée, parfois abstraite de la représentation qui doit montrer une historia, c'est-à-dire une fiction, leurs homologues néerlandais accordent une place plus grande aux relations que cette fiction entretient avec certains éléments de la réalité concrète de leurs clients. S'il est impossible de parler de réalisme, comme nous l'avons déjà évoqué dans notre excursus consacré à cette notion, on peut parler comme Roland Barthes d'effet de réel qui, par touche, à travers une multitude de détails, comme des scènes d'intérieur ou des espaces cohérents ou encore des architectures connues de tous, d'évoquer un univers familier pour les spectateurs et ainsi susciter plus facilement leur adhésion. C'est d'ailleurs à ces deux grandes traditions artistiques, italiennes du par et néerlandaises d'autre part, que les arts européens du XVe siècle doivent le plus, comme nous le verrons dans le quatrième chapitre de ce cours. Sous-titrage ST' 501 et néerlandaises